Musique Du 4 au 8 décembre 2012, Dakar abrite la 6e édition du Sommet Africité. Les femmes des différents marchés de Cotonou qui est la capitale économique de mon pays, après que j'ai occupé les fonctions d'administrateur de la Banque mondiale de chef d'État, m'ont un jour invité en masse dans une immense concession. Il y avait près d'un millier de femmes. Et je croyais, quand je les ai vues dans leur position en arrivant, dans la position de la prière, je me suis dit, c'est probablement pour une messe, une cérémonie religieuse. Mais au bout de 5-10 minutes, ne voyant ni prêtre, ni imam, ni pasteur, je leur ai demandé, mais votre messe commence à quelle heure ? Elles ont dit, il n'y a pas de messe. Nous sommes dans une position pour vous demander quelque chose dont on est sûr que vous allez dire non. Je dis, vous ne pouvez pas préjuger de ma réponse. De quoi s'agit-il ? Parce qu'à l'époque, le débat dans notre pays était de savoir s'il fallait donner comme le souhaitaient tous les organismes de financement, de développement, Banque mondiale, l'Union européenne, et surtout toutes les ambassades, qu'il y ait une autonomie financière, une décentralisation. Et le gouvernement avait choisi son candidat. Et les femmes, qui voulaient absolument que leur petit marché, il y en avait à peu près une quarantaine, puis cette réhabilité, on dit, si quelqu'un a un carnet d'adresses qui peut nous aider mieux que quiconque, c'est l'ancien président, ancien administrateur de la Banque mondiale. Et c'est comme ça qu'elles sont venues me solliciter. Je leur ai dit, mais c'est inhabituel, parce qu'à ma connaissance, on quitte la mairie pour aller à la présidence, mais le chemin inverse n'est pas courant. Du moins, je n'ai pas connu de... Mais je vais réfléchir. J'allais à l'époque en vacances à Cuba, et j'ai dit, au retour, je vais donc vous donner ma réponse. Au retour, je suis allé voir notre grand frère Nelson Mandela pour lui dire, voilà la réponse, du moins la question inhabituelle que me posent les femmes de mon pays. Quelle réponse ? Mais il n'y a pas de problème. Si ce sont les femmes, tu ne peux pas dire non. Toi qui t'occupes du développement, tu sais bien que quand un malheur s'abat sur une nation, les premières victimes sont les femmes et les enfants. Et donc, on peut dire qu'en suis rentré, je suis rentré, on peut dire, dans ce nouveau champ du développement, à la grande surprise des fureurs, je dois dire, du chef de l'État de l'époque, Kérico, qui disait, mais qu'est-ce que cette histoire de bonne femme qui a emmené quelqu'un simplement pour créer des problèmes ? Quelqu'un comme Kouamin Kourma, qui venait des États-Unis, voyait les États-Unis d'Afrique. Bon, c'est une approche. D'autres pensent qu'il faut partir des organisations régionales qui existent, comme la CDAO, l'UMOA, le Conseil de l'Entente, la Comessa, la SADEC, etc. C'est une approche aussi. Il y a ceux qui pensent également qu'il faut partir, comme nous le pensons, quand vous êtes au niveau des villes et des villages, qu'il faut partir des villes. Ça aussi, ça a sa rationalité. Et puis alors, il y a ceux qui pensent également que ça peut venir de, disons, au fond, je ne dis pas de la pression, mais de l'action. Comme ça s'est fait durant la colonisation, pour des raisons d'efficacité, les colonisateurs ont regroupé des ensembles. Non, d'abord, moi, je n'aime pas beaucoup le terme même de décentralisation, parce que ça vous donne le sentiment qu'on se dispute un morceau d'os. Non. Chacun doit savoir quel est son territoire. Je préfère le terme de démocratie locale, nationale, ensuite fédérale. Chacun, on peut dire, dans son domaine, connaît, mettons, son territoire, ses compétences, ses ressources, ressources humaines, parce qu'il faut des gens de qualité, ressources techniques pour pouvoir fonctionner normalement, et ressources financières, parce que sans argent, comme vous le savez, on peut dire qu'on ne peut pas fonctionner normalement. Il est absolument indispensable d'aider les sous-baissements des nations, que sont les villes et les villages, à pouvoir fonctionner normalement, en leur transférant des ressources, en leur donnant, on peut dire, l'autonomie financière. Alors, je crois que c'est ce travail au fond auquel je me suis attelé à mon corps défendant la surprise de tout le monde. C'est pour ça que je suis le président maire, je ne crois pas, enfin, je ne suis pas l'un des rares au monde à ma connaissance, et je pense que c'est important.